Le week-end dernier, le club service des Kiwanis d'Osegore-Côte-Sud a monté un stand éphémère au Aldo-Segore pour y vendre de la soupe pour la bonne cause. C'est la deuxième année que nous réalisons la soupe des chefs qui se tient sur le marché. Cette année nous avons 10 chefs qui participent, dont Yannick Duc qui était au départ l'année dernière à l'initiative de cette action. Chacun nous réalise 25 à 30 litres de soupe que nous mettons en vente sur le stand du marché à côté d'Éric D'Araignès. 5 sortes de soupe le samedi et 5 le dimanche étaient en vente. Mais attention, pas une simple soupe de légumes ou de vermicelles. Non, de la soupe préparée par des chefs avec tout leur savoir-faire. Pour nous aujourd'hui c'était une soupe au potiron, les crues d'une ferme du Pays Basque qui s'appelle la ferme Musar Zabélia et Feuve Tonka. Et une deuxième soupe, moi j'ai dit à Michel on vient quand même avec des munitions en plus un peu pour servir les gens. Donc cette année on a apporté une bisque de homard un petit peu crémée avec un petit peu de curry qu'on va faire mousser un petit peu à la minute et qu'on va servir aux gens comme ça. On y met beaucoup de cœur. Nous on a notre passion, je pense que tous les chefs, on a tous notre passion. Pour une action comme ça on y met je pense beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Après c'est libre action sur la soupe que l'on veut faire, je pense qu'ils nous laissent faire un petit peu ce qu'on a envie. Mais c'est pour un projet commun entre tous, c'est pour desservir une superbe association qui s'occupe de l'enfance en général. Et ça, moi ça me touche au cœur. Donc on y participe bien sûr à 200%. Dimanche matin, en à peine une heure, toutes les bouteilles ont été vendues, faisant quelques déçus chez les retardataires. Mais ils ont pu se rattraper avec deux soupes à déguster sur place. Les soupes sont très bonnes, c'est un régal, on se régale, bravo, belle initiative. Un régal, c'est un velouté, un petit marron avec badiane et puis des graines, je ne sais pas quoi, mais c'est excellent. Vraiment quelque chose qu'on ne mange pas tous les jours, c'est une expérience intéressante. Excellent, très bien. C'était une bisque de homard et c'était un régal, un régal. C'était très très bon. L'année prochaine on viendra plus tôt pour avoir du choix. L'argent récolté par la soupe des chefs permettra de soutenir des actions en faveur de l'enfance. A l'image de l'association Le Rêve de Kylian, qui a reçu un chèque de la part des Kiwanis d'Osegore afin de contribuer aux frais de soins du jeune garçon. Dès l'an prochain, la soupe des chefs reviendra à Osegore avec encore plus de soupe.